bonjour tout le monde j'ai acheté scanmatic 2 pro et powerbox pc un flash et pc un flash avec module 71 69 53 mais plus important aujourd'hui je voulais vous montrer comment ça marche peter un flash est ce que c'est bon produit il ya beaucoup de débats il ya beaucoup de demandent comment ça marche est ce que quelqu'un il a déjà vu mais ça fait longtemps et je voulais acheter et voilà et je vous montre comment lire aujourd'hui avec pc un flash sans ouverture avec module 71 pg et ce pg 208 m ev 17 points 4.2 c'est un et c'est une issue assez récent et c'est difficile à ouvrir et on sait très bien avec ouverture ça casse très sûr ça dépend si quelqu'un connaissait pas comment ouvrir c'est difficile à faire ça mais c'est pour cette raison pour éviter cette casse et j'ai acheté cette pc un flash et je suis content jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais eu problème voilà j'ai mis pin out comment branché c'est un adaptateur assez connu par tout le monde qu'est tag qu'est ce qu'elle eto c'est même principe même même chemin presque voilà c'est marqué ici et pour les prix aussi et ça vaut à peu près 350 euros module pg flash avec 71 module pg flash ça vaut aussi à peu près ce prix là et il ya des adaptateurs qui coûtent à peu près 30 50 euros il ya un autre adaptateur aussi ici pour scanmatic 2 adaptateur universel voilà avec un petit led clean out si on compte voilà c'est bon quoi encore et pour savoir comment faire là j'ai mis le monde automatique les deux côtés ça c'est 5 volts et j'ai branché sur 12 volts avec 2,5 3 ampères et celui là on peut aussi branché mais non si on a besoin on a possibilité branché deux autres aujourd'hui j'ai fait comme ça c'est parti pour commencer il faut qu'on identifie c'est en rousse mais je vous explique ça c'est pour identifier il nous demande autrement de continuer automatiquement gérer des billes alimentation des billes oui et pourquoi on fait identification il nous identifie qui paiement tc 17 67 et là maintenant on a choisi ici là vous voyez je vous montre un petit tournoisse et je prends un petit tournoisse là le mot tout le modèle et c'est aussi 17 67 on peut lire flash et avec la même on peut lire et prendre d'abord on va faire flash on va voir qu'est ce que ça donne et c'est parti c'est dans un second c'est vrai c'est bon après il faut mémoriser comme pour tous les trucs voilà ok c'est bon c'est bon c'est bon parfait ok et maintenant si on a besoin de flash jamais c'est un peu long mais c'est bon ça va lire assez correctement. On va voir combien ça prend. Lire flash. Ok. Il nous demande toujours la même chose. Et voilà c'est parti. Ça prend un bon moment mais c'est assez vite quand même par rapport à les autres produits qu'est-ce que j'ai acheté. Et je voulais vous dire que j'ai encore commandé type loader. Ça c'est un produit aussi. Ça vient de là aussi. Et dès qu'il arrive j'ai vous fait une vidéo pour vous montrer comment ça marche aussi. Parce que le chip loader, celui aussi c'est très bon produit. Il y a plusieurs modèles on peut lire sans ouverture aussi. Plusieurs modèles de EBO. Et on peut lire par update directement. Par contre par celui-là aussi on peut lire par update, par PC1 flash. Vous voyez ça marche assez vite. Et pourquoi j'ai choisi PC1 flash ? C'est un produit assez robusté. C'est un produit original. C'est pas China Clown. Et il n'y a pas de casse assez souvent. On peut dire que si il est dit dans la publicité qu'elle fait, elle fait vraiment. OK. Ça veut dire sauvegarder le flash. Pour un belge note ici. Flash pour tout ça. Et c'est un produit. Flash. Flash. Et c'est un produit. 208. C'est pour moi ça. Si j'ai besoin un jour. Voilà. Ça fera vite. C'est bon. C'est bon. Vous savez ça fera vite. Et par contre ça aussi il faut dire qu'avec la PC1 flash, avec cette module, il calcule. Contrôle le zoom et check zoom. Voilà. OK. Voilà. Vous avez vu. C'est assez rapide. C'est assez vite. Et c'est assez correct. Je pense. C'est un produit qui coûte à son prix. Et peut-être même plus. Merci. Et bonne journée. K'est assez rapide. On a un peu de temps. A une minute. Là. Là.